bonjour et bienvenue sur mon financier nous sommes le jeudi 18 septembre la nouvelle du jour bien évidemment c'est le référendum en écosse faut savoir que le marché n'est absolument pas préparé à ça et qui s'attend à ce que ça se passe très bien avec le nom l'emporte si c'était le oui ça serait bien évidemment la cata l'autre cata c'est les impôts voilà on ne s'y retrouve plus impôts sur le revenu ce qui va vraiment changer valse concentre l'impôt sur les classes moyennes et aisées qu'est ce qui s'est passé ben le gouvernement a décidé nouvelle surprise supprimer la première tranche d'impôt alors c'est très sympa de faire des cadeaux le problème c'est que malgré les affirmations du gouvernement et bien ce sont bien évidemment les classes moyennes et les classes aisées qui vont payer et surtout on va passer en dessous de la barre symbolique des 50% c'est à dire qu'il y aura moins de 50% des ménages qui vont payer pour 100% de la population voilà on n'est plus dans la solidarité on est tout simplement dans la confiscation même les hôpitaux le demande voilà sortir enfin des 35 heures le carcan des 35 heures qui fait exploser le coût de fonctionnement des hôpitaux et surtout qui provoque excusez moi l'expression un bordel généralisé alors hier c'était la fed et bien la fed a décidé finalement qu'elle ne ferait rien ça c'était la première interprétation qu'elle laisserait les taux bas mais finalement en relisant les textes on s'est aperçu qu'elle avait remonté ses prévisions de taux d'intérêt et du coup le dollar a explosé contre toutes les monnaies un pays qui va exploser lui c'est le venezuela il est à un doigt d'une d'un défaut total les agences de notation ont décidé de le downgrader au niveau presque le plus bas avant la faillite il faut savoir que le venezuela doit rembourser une partie de ses dettes au mois d'octobre et ce montant correspond à un tiers de ses réserves de chances donc il ne pourra pas le faire donc il sera en défaut voilà restez avec nous sur mon financier 1 1 1 1 1 1 1 1 1